Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur World of Tanged Beats. Alors ceci est la troisième ou quatrième, je ne sais plus, je crois que c'est la troisième vidéo de ma nouvelle série pelotons avec vous. Et aujourd'hui c'est en peloton avec Wargod du clan Char. Donc aujourd'hui on va vous proposer deux batailles. Donc la première nous sommes en peloton IS-3 et Love, et la deuxième nous serons en peloton 2. Ah vous verrez, mais ce sera la deuxième bataille vraiment la plus sympathique. La première reste quand même sympathique, mais la deuxième ne sera pas excellente. Mais en fait il y aura quelque chose de sympathique, vous allez voir pourquoi. Est-ce que tout simplement on va faire rager un rageux dès le départ. Bref vous verrez. Donc vous voyez, nous sommes sur la map mine au début, donc forcément on se dirige vers la colline étant donné que moi je suis quand même assez rapide. Bon, le Power God malheureusement le Love n'est pas le plus rapide des chars, mais l'IS-3 est quand même assez véloce. Donc c'est pour ça qu'on décide d'y aller. Donc notre héru a bien fait, il est monté directement à la colline. Un bon point pour lui. Et vous allez voir qu'on va quand même avoir du mal à gagner la bataille au final. Donc je spot le Caernarvon, je vais essayer de lui en mettre une dans le flan de tourelle. Et ça va passer, si je me rappelle bien, voilà. Bon, aucun problème à ce niveau-là. Et on voit l'IS-6 qui essaie de pousser un peu sur le héru. Et le héru qui commence à s'en prendre un petit peu partout. Moi malheureusement le Caernarvon qui arrive à me choper la moraque. Mais bon, je vais lui en remettre une, voilà. Je me venge. Je vais lui en remettre une comme ça. Il est déjà 1000 life après de tir. Et là, j'essaie de tenir en fait juste la position pour pouvoir permettre au héru d'en mettre un peu partout. Mais notre héru en fait, il va faire un peu n'importe quoi. Après il me semble, enfin il va mourir je crois, je ne sais plus trop. Mais il me semble. Enfin il nous a pas trop servi le héru quoi. Il a un peu occupé l'IS-6 mais c'est tout. Là vous pouvez voir l'IS-6 qui monte pour aller chercher le héru. Donc ça va pouvoir me permettre de lui en mettre une. Malheureusement je l'ai raté. Enfin j'ai ricoché et en même temps il a pu tuer le héru. Donc c'est pas très cool. Qu'est-ce que je marque ? Ah oui parce que là, si vous voyez sur la mini-carte, on a le petit SPIC qui est tout au fond de la map et qui campe. Allez savoir pourquoi, il ne sert absolument à rien pour l'instant parce qu'on a 3 campeurs dans notre base. Parce qu'il ne sert absolument à rien. Moi je tentais un petit shoot sur le côté de l'IS-6 mais malheureusement vous connaissez la précision légendaire des chars russes. Donc c'est pas passé. Et puis finalement il monte et je vais quand même essayer d'aller le chercher. Ça fera toujours un gros char d'éliminé. Et badaboum, et puis là en plus je l'amorak. Bon, même sur la mora que je l'avais, mais c'est pas grave. C'est pour la beauté du geste on va dire. Donc finalement Wargod qui tient aussi la position, moi je la tiens aussi. Et je vois que les 3 campeurs dans notre base n'ont toujours pas bougé. Malheureusement. Bon Wargod va quand même réussir à faire du travail sur le côté droit parce que le reste de notre équipe n'a pas l'air de vouloir faire grand chose. Vous voyez on a aussi un médium de l'autre côté de la colline mais il fait pas grand chose j'ai l'impression. Et puis Wargod et moi on reste sur la colline et on tire la position en en mettant un peu partout. Bon là je vois que Wargod commence à en prendre un peu de partout. C'est surtout les chasseurs qui sont sur la droite. Donc là je suis 100M1 par exemple. Et là vous allez voir qu'en face dans l'équipe ils me disent que ça a campé sévère aussi. Donc ils avaient un T28 prot, non un T28 tout court qui est resté dans la base et qui va beaucoup m'embêter. Là vous voyez donc le premier tir il me traque. Donc je décide de ne pas réparer parce que dans tous les cas il ne pouvait pas me tirer dessus et faire des dégâts. Et ça ne servait à rien que je claque un kit. Bon là je l'ai quand même utilisé au cas où parce qu'il me semblait qu'il avait un angle sur moi. Wargod qui semble avoir besoin d'être quand il était 32. Donc c'est pour ça que je décide d'aller le chercher un peu. Mais encore une fois le T28 qui est osagué. Premier tir sur le T32. Allez savoir pourquoi il a ricoché. Le dieu du RNG qui était là et qui s'en est mêlé. Surtout que j'avais un angle assez mauvais. Mais c'était indiqué que je pénétrais. Même avec l'indicateur de pénétration qui était au vert. Ça n'a pas percé. Bon c'est pas grave. On va quand même réussir à finir le T32 tout à l'heure. Donc là vous voyez de l'autre côté notre médium qui était sur le côté je crois que c'était un ST1 qui s'est fait éliminer. Du coup les autres peuvent pousser. Wargod qui a éliminé le Kayan Ravon. Et le SPIC qui ne bougeait toujours pas beaucoup. Là je crois qu'il est parti sur la colline il me semble. Le SPIC qui avait servi un peu à rien dans cette partie. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous êtes avec un léger ça sert à rien de ne pas bouger. De rester campé dans votre base. Franchement. Bon là le T28 qui est encore osagué qui m'en met une. Mais au moins je rends le T32 one shootable. Et j'hésite à monter en de la colline. Mais je sais qu'il y a le T28 qui me guette. Donc c'est pour ça. Donc là je vois que le T32 n'est plus spot. Ce qui veut dire que je suis probablement plus spot moi aussi. Donc je me mets quand même en side scrap pour vérifier que le T28 prot ne me voit plus. Mais en fait l'ampoule s'allume. Donc il me voit encore. Donc Wargod qui me dit d'y aller. Mais non je ne peux pas. Parce que je suis spoté et le T28 campe. Donc ça va être un peu compliqué de pousser. Parce que je n'ai pas envie de me prendre une à 400 du T28. Et que le T32 m'en met une par derrière. Et que je meurs. Donc c'est pour ça que je décide de rester un peu derrière le buisson pour l'instant. Et d'attendre de ne plus être spoté. D'abord finir le T32. Voilà. Le SPIC qui a quand même servi à quelque chose à la fin. Il a quand même servi à faire tourner la tourelle du T32. Pour me laisser le temps de lui en coller une. Ce qui est déjà bien. Puis finalement dans l'équipe d'ennemis. Il n'y a plus que le T28 qui campe au fond. Et le KV4 qui est de l'autre côté de la colline. Donc je vais quand même aller dans la base. Pour être sûr d'avoir la victoire quasiment. Il me dit de prendre la colline. Mais bon je ne pouvais pas. Parce que j'étais spoté pour l'instant. Donc il fallait que j'attende. Que j'attende. Oui. Il fallait que j'attende un petit peu de perdre le spot du T28. Avant de pouvoir repartir. Donc le T28 finalement qui se décide à venir. Bon. Il arrive quand même à mon train. Ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de vie. Et je vais me dépêcher pour monter en de la colline. Avant qu'il n'ait rechargé. Et qu'il m'en mette un autre. Donc finalement il n'a pas eu le temps de me mettre. Heureusement. Et je vais aller aider le Tiger 2 sur le KV4. Mais finalement il n'aura pas besoin d'aide. Car il va se faire. Enfin le KV4 va se faire tuer par le Tiger 2. Il me semble. Voilà. Juste ici. Le Tiger 2 qu'aura bien géré aussi sur cette partie. Et bon le T28 là maintenant. Il est tout seul face à 3. Il ne peut rien faire. Même Wargod arrive à l'encercler. Et là vous allez voir que malheureusement il ne va pas avoir de chance. Ah non ce n'est pas ici. Voilà. Si si si. Il a voulu tirer à l'AHE mais ça n'a pas percé. Donc c'est moi qui vais pouvoir le finir finalement à sa place. Et voilà. Donc ça me fait 3 kills pour moi. 1 kill pour Wargod. Une partie gérée à 3. Donc le Tiger 2 Wargod et moi même. Parce que sinon le reste de l'équipe n'avait absolument rien fait. Vous allez voir les résultats. On a fait plus de 2000 entre le Tiger 2 Wargod et moi. Voilà. Moi 2391. Wargod 2400. Le Tiger 2 2200. Et donc la deuxième partie c'est un peloton de KV2. Et vous allez voir que le T-34-85 qui est en face ne va pas du tout nous aimer. Vous allez voir dès le début de la partie. Il va nous insulter. Mais je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Comme il dirait. Donc on a décidé d'aller troller un petit peu en KV2. D'aller se faire du noug pour s'amuser. Donc qu'est-ce que j'ai dit à Wargod. Voilà. Je voulais écrire Miam mais le correcteur en a décidé autrement. Donc je réécris après Miam. Oui Miam parce qu'il y a plein de petits chars Wargod qui écrivent food. Qui veut dire nourriture en anglais si vous ne le savez pas. Voilà. Et le T-34-85 qui déjà met Noob Auto-Imitator. Je pense que c'était pour moi. Car il a dû croire que Octo c'était pour Octo. Et que c'était une imitation. Donc déjà il commence à ne pas trop nous aimer le T-85 en face. Là vous pouvez voir le KV1S qui me bloque un petit peu. Mais finalement qui a l'intelligence de s'arrêter. Un bon point pour lui. Donc Wargod décide d'aller un petit peu sur la droite. Et moi je préfère plutôt aller au centre pour avoir une position un peu plus générale. Voilà. Donc le T-85 qui continue de rager. Parce que tout à l'heure quand Wargod écrit food. Là il vient d'écrire mange ma... Mange mes déjections. Donc voilà. Encore une fois. C'est pas très sympathique de ce T-85. Qui va rager dès le début de la partie. Et jusqu'à la fin de la partie. Vous allez voir pourquoi. Donc là vous pouvez voir que j'ai spoté le Chito. Et sans prendre autant de visée. Badaboum. Bon en même temps il a plus que 275 PV. C'est pas très grave. Bon Wargod qui lui répond assez gentiment quand même. Et là vous allez voir. Je vais me mettre derrière le petit mur. Voilà. Déjà je lui indique que c'est un rageux. Et donc rappelez-vous c'était le T-34-85 qui nous insultait tout à l'heure. Et je vais tourner un peu ma tourelle vers la droite. Attendez. Juste maintenant équivoige le 85. Et là je vais vous mettre l'action au ralenti. Juste après vous allez voir pourquoi. Il vient ici. Je ne vise pas. Et se bum. Et si vous n'avez pas tout compris. Je vous remets l'action au ralenti. Vous voyez je le vise. Le côté je peux facilement percer. Donc je vise approximativement le moteur. Vers l'arrière du char. Je tire vraiment sans être full focus. J'ai mis 921 de dégâts. Mais il y a incendie. Ce qui me permet de faire les 9 points de dégâts en plus. Pour atteindre les 930 et le one shot. Donc voilà. Il n'avait qu'à pas rager au début de la partie. Ça lui apprendra. Et voilà. On s'est vengé de ce qu'il nous disait au début. Vous allez voir qu'il ne va pas attirer des loges sur nous jusqu'à la fin de la partie. Bon et d'ici là on est déjà à 3-0. Donc la partie est quand même quasiment pliée. Donc le 85 dans le chat qui va forcément en rager. Comme un rageux. Voilà. Gay sexual platoon. Ce qui veut dire peloton homosexuel. Bon moi en attendant je finis le VK qui a attaqué Wargod. Puis voilà il ne reste plus que 3 chars ennemis. Donc la bataille est quasiment finie. Mais elle était quand même assez sympathique. Surtout pour ce petit RG de T-34-85. Là il nous dit j'espère que votre famille va mourir. Du cancer. Bon Wargod qui répond que c'est un noob. Et vous allez voir à la fin ce qu'elle nous dit. Donc là il insulte encore Wargod. Il insulte de suceur pour vous traduire. Et puis vous allez voir à la fin ce qu'il va nous dire. Parce que Wargod l'a insulté de noob. Et c'est bien le cas. Sauf qu'il va nous répondre qu'en fait il est à 72% de winrate. Oui oui. Donc là d'abord le KV2 que je laisse à 72 PV. Dommage. Bon lui il n'a pas one shot au moins. C'est déjà ça. Donc vous voyez il se fait sortir le KV2. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là il m'insulte moi-même. Il me dit Octo c'est mon clan. Mange mes déjections. Il m'insulte de noob encore une fois. Et là il va me répondre homosexuel d'abord. Et ensuite il va dire. Voilà encore noob. Et c'est juste après il me semble. Je ne sais plus trop où c'était. Voilà ça doit être juste après. Mon winrate est de 72%. Donc là j'ai bien rigolé. Et j'ai retenu son nom. Et je me suis dit. Ah mais si on allait voir ses états de service après. Pour voir s'il ne mentait pas. Si son winrate était bien de 72%. Et bien c'était le cas. Son winrate était de 72%. Vous allez pouvoir le voir après. Mais avec un petit bémol quand même. Pour les 72%. Donc je vais aller sur lui. Il avait bien 72% mais avec 929 batailles. C'est pour ça que ça m'a bien fait rire. Je vous mets le petit ralenti ici. Voilà donc j'espère que ces pelotons vous auront plu. Que le T34-85 vous aura fait rire. Et puis d'ici là je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Allez à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada